Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit « comment est-ce possible ? » Ce n'est pas le genre de pensée qui vous traverse la tête en plein combat. Tu es concentré sur la façon de parer l'attaque. Vous avez eu peur ? Si je disais non, je mentirais. Alors oui, bien sûr que la peur est là. Le lieutenant-colonel M. est l'officier commandant l'unité des pisteurs bédouins au sein de l'armée israélienne pour la région du pourtour de Gaza. Il sert depuis déjà 24 ans. Dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais pensé de donner l'ordre de tirer un missile depuis un hélicoptère à page sur mon quartier général. Jusqu'à maintenant, seuls quelques détails de ce qui s'est passé là-bas ce matin-là commencent à être connus. Aujourd'hui, on peut se rendre compte de la violence des combats en se rendant sur les lieux, dans la base qui s'est transformée en champ de bataille. Les chambres et bureaux sont criblés de balles. partout du ver cassé est la salle de sport où se seront tranchés des terroristes et qui a été bombardé. Samedi matin, je me rends dans la salle de commandement et quand je sors, je comprends que j'ai deux incidents en parallèle près de Kibbutz, Nakhal Oz. À ce moment, au QG, peu d'hommes sont sur place. Quelques-uns dans la salle des opérations, quelques officiers de l'état-major. Les seuls combattants sur place sont les pisteurs bédouins. Je sors dehors et à gauche se trouve, à environ 200 ou 300 mètres, une file de terroristes en moto. J'ai tout de suite compris que c'était des hommes du Hamas et ils barrent le passage. Les combats pour empêcher les terroristes de pénétrer dans la base ont été longs et ont évité une catastrophe bien plus importante. Tour au coin, autour de l'entrée de la base, panneaux ou rochers, est bon pour se mettre à couvert et faire feu. Ils essayent alors de rentrer avec leur moto dans la base, mais nous les en empêchons avec un tir de barrage. Ça a duré à peu près une heure et demie. Nous étions à six contre une trentaine de terroristes. Après de longs échanges de tirs, les terroristes changent de tactique et se divisent en plusieurs groupes. Ils ont placé un groupe en embuscade au carrefour et les autres se sont séparés. Quand les uns attaquaient l'entrée, d'autres barraient la route pour empêcher les voitures de passer. À 6h30 du matin, il y a eu les alertes à la roquette et je reçois à ce moment-là un appel de l'officier se trouvant au QG et qui me dit « il y a un incident sérieux dans le secteur, vas-y, fonce ! » Je roule alors en direction de la base de Rehim pour rejoindre le régiment et là, je tombe dans une embuscade face aux terroristes. Devant la base, ils ont mis leur moto pour bloquer le passage. Ils sont une quinzaine et ils commencent à venir vers moi. 40 mètres à peine nous séparent. À ce moment-là, je n'ai plus d'autre choix que d'aller à leur contact et de donner l'assaut, puis de rentrer dans la base. C'est pour cela que je me suis entraîné. J'ai été élevé avec ces valeurs. Pendant que le commandant Akram rejoint enfin la salle des opérations et se prépare à retourner au combat côté nord cette fois, le lieutenant-colonel M se rend aussi à la salle de commandement pour prendre les dernières informations de la situation sur le terrain. il laisse le pisteur Ashraf en position à l'entrée, avec une seule mission, empêcher les terroristes d'entrer. Mon commandant m'a dit « Ashraf, tu restes là, aucun terroriste ne passe. On a de nouveau engagé le combat et on les a empêchés d'avancer jusqu'à l'entrée. On en a tué 13 seulement à l'entrée. » Quand Ashraf dirige les combats à l'entrée de la base, des dizaines de jeunes qui se sont sauvés de la Reif Party se réfugient dans la base, ils s'occupent de leur dire ou se mettre à l'abri. « Il y avait plus d'une trentaine de familles, de jeunes, plein de sang, beaucoup étaient blessés au visage par les éclats de verre des vitres des voitures dans lesquelles ils étaient lorsque les terroristes leur ont tiré dessus. Beaucoup avaient une balle dans la jambe ou dans le bras ou à l'épaule. Je les ai fait rentrer dans la pièce là-bas. Je leur ai dit de fermer la porte et de ne laisser personne entrer jusqu'à mon retour et que je dirais trois fois mon nom pour leur dire que c'est bien moi. » « J'ai commencé à entendre des tirs depuis l'autre côté de la base. J'ai donc compris qu'ils avaient malgré tout réussi à rentrer dans la base. » « Le passage était complètement ouvert. » « Oui, ils ont ouvert une brèche dans la barrière. Ils voulaient rentrer avec les motos. Après plus d'une heure sans résultat devant la base, ils ont compris qu'ils n'y arriveraient pas et ils ont décidé de forcer la barrière. » À partir de là, tout se complique. Des dizaines de terroristes envahissent tout le côté nord de la base, ratissant pièce par pièce à la recherche du centre de commandement. En avançant, ils tirent sur tout ce qui bouge. Cela continue quatre heures durant. Une éternité quand on parle de situation d'urgence. À 10h30, une unité spéciale. Chaldag arrive sur les lieux, commence à prendre le contrôle sur le terrain et élimine peu à peu tous les terroristes. Au moins une dizaine se retranchent ici, dans la salle de sport de la base. « J'ai donc demandé une frappe aérienne, comme on peut le voir en haut. » « C'est par là que l'homissile est entré ? » « Exactement. Quelques-uns sont morts ici et d'autres sont sortis, mais nous étions déjà assez nombreux et nous les attendions dehors. » Pendant l'assaut des terroristes dans la base, ils ont essayé de rejoindre les habitations des pisteurs, exactement là où se trouvaient tous les civils, blessés, qui avaient fui la rêve partie. « Comme ils n'arrivent pas à ouvrir le portail, ils ont placé des explosifs, ils ont commencé à tirer partout, n'importe comment. Mais ils n'ont pas réussi à forcer la porte de la salle où étaient cachés les civils, qui gardaient le silence. Après, ils se sont sortis et mon radio a abattu l'un des terroristes qui était caché là. » Au cours de ces combats, six soldats ont perdu la vie, d'autres sont portés disparus, mais les chiffres auraient pu être beaucoup plus importants. « Je suis très fier d'avoir pu sauver la vie de ces gens-là. Nous avons vraiment réussi à limiter les pertes et les blessés, et c'est ça qui compte. » « Des combattants bédouins, musulmans, ont tout donné pour sauver des vies. Et ils ont encore de nombreuses missions compliquées à remplir. » « Il faut regarder devant, vers l'avenir. Regardez derrière, vous affaiblie. » « Peu m'importe le sexe, la religion ou la race de ceux qui m'entourent, nous sommes tous des citoyens de ce pays, de l'État d'Israël, et nous devons être unis, ensemble. C'est maintenant que le peuple doit se rassembler, soutenir et tout donner pour notre pays. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada